Le scandale des dîners clandestins et autres tricheries au cours desquelles plusieurs aventuriers de Koh-Lanta, la légende ont mangé en cachette, constituant ainsi un manquement à l'une des règles les plus importantes du jeu, ont été révélées par un apprenti Robinson en personne. Mais lequel ? Une aventurière donne quelques éléments sur les réseaux sociaux Koh-Lanta, la légende devait célébrer le 20e anniversaire du célèbre jeu de survie de TF1. Les téléspectateurs en retiendront aussi les nombreuses polémiques et tricheries survenues au cours de l'aventure. Après les aveux de Teuillé-Hura, qui a dégusté à deux reprises des plats chauds en cachette, ce sont d'autres apprentis Robinson, à l'instar des deux finalistes Claude et Laurent, qui sont mis en cause dans une affaire de dîner clandestin. Le scandale a éclaté après qu'un ou plusieurs aventuriers a ont balancé le pot au rose à la production. Depuis, c'est la chasse au délateur, dimanche 19 décembre 2021, Kumba a pris la parole lors d'un live sur Instagram. Sans langue de bois, elle répond aux différentes interrogations des internautes. C'est ainsi que l'un d'entre eux lui demande qui a, d'après elle, révélé la supercherie. Même aujourd'hui, je ne sais pas j'ai des soupçons sur deux personnes sur trois, parce qu'apparemment ils sont trois à avoir balancé. C'est entre eux et Dieu, lance-t-elle. Et alors qu'un spectateur du live évoque l'hypothèse que Teuillé-Hura soit la balance, Kumba réfute l'idée, non, je ne pense vraiment pas que ce soit Teuillé-Hura qui est balancé. Rappelons que Christelle avait déjà été citée, à tort point cette affaire de tricherie a été balancée à la production, mais aussi à la presse. Et ses révélations médiatiques ont un prix. En effet, le contrat des aventuriers de Koh-Lanta stipule que dès lors que l'un d'entre eux ne respecte pas la clause de confidentialité, la prime saute pour tous. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de nouvelles de la prime de confidentialité. S'ils ne veulent pas nous la donner, ils ne nous la donnent pas, lâche alors Kumba pas de gagnant de Koh-Lanta, Kumba crie à la mascarade. Toutes ces polémiques de dîner clandestin et autres roublardis ont conduit à une issue inattendue, pas de gagnant lors de la finale. Le chèque de 100 000 euros a été reversé au fond pour Bertrand Kamal de la fondation ARC, créé en la mémoire du candidat de Koh-Lanta mort d'un cancer du pancréas. Lors de cette grande finale exceptionnellement enregistrée et pas en direct, Kumba était absente. Elle s'explique alors, ça a été tourné dans l'après-midi. Tout ça pourquoi ? Pour dire, vous n'avez pas le droit de parler et si vous parlez, de toute façon ça va être coupé au montage. Moi j'aime parler, m'expliquer, dire les choses. Vous avez voulu nous tenir la bouche. J'allais faire quoi là-bas ? Cette finale, c'était une mascarade. Si ça avait été en direct, peut-être que mon corps n'aurait pas été malade ce soir-là. Et de prouver sa bonne foi, assurant avoir envoyé un certificat médical à la production afin de justifier son absence. Mon corps a réagi à toutes ces émotions, conclut-elle. Merci. Sous-titrage ST' 501